Re-bonjour tout le monde et bienvenue à la section francophone de notre programme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous placotons un peu avec Inouk Touzin, qui est le directeur artistique et fondateur du Théâtre AP. Bienvenue. Donc, Inouk, parle-nous un petit peu rapidement de ce qui t'a amené à Calgary et puis comment t'as monté ça, un théâtre ici à Calgary? Bien, c'est la deuxième fois que je viens habiter dans l'Ouest. J'ai habité à Saskatoon de 2000 à 2004 et puis j'avais vu à ce moment-là que Calgary c'est quand même une grosse ville, c'est intéressant. J'étais passé en route pour Les Rocheuses puis pour la Côte-Ouest. J'avais regardé ça un petit peu puis je m'étais dit « Bien, pourquoi il n'y a pas une compagnie de théâtre francophone à Calgary? » Et bon, avec le temps, j'ai continué ma route comme artiste à travailler dans des projets. Et un jour, j'ai reçu un appel de Mariette Rhinville au RAFA, au regroupement artistique francophone de l'Alberta, qui m'invitait à déménager à Calgary et à venir revitaliser le théâtre francophone ici. Donc, j'ai dit « Pourquoi pas? Allons-y! » J'ai tout laissé ce que j'avais, mon emploi, mon appartement à Ottawa. J'ai pris la route. D'ailleurs, j'ai écrit un compte là-dessus, c'est assez drôle. Les aventures de mon voyage. Il est en route pour Calgary. Oui, oui. C'était toute une aventure. Mais bref, quand je suis arrivé à Calgary, j'ai trouvé qu'il y avait une population francophone, qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un théâtre, sauf une compagnie et un nombre d'artistes vraiment qui peuvent y contribuer et qui sont, je dirais, concertés ensemble. Donc, mon travail dans la première année, ça a été de présenter une première saison. Puis après ça, quand j'ai vu que c'est un petit peu la patate chaude de qui va prendre le dossier théâtre, là, j'ai dit « Bon, ça va faire. On va s'en occuper, nous autres, du dossier théâtre. » J'ai rassemblé des amis, des collègues et puis j'ai proposé qu'on fonde une coopérative théâtrale. Puis là, on a cherché le nom, on a trouvé Théâtre à PIC et tous ensemble, on s'est mis à travailler pour que ça devienne la réalité. Donc, ça fait trois ans maintenant qu'on existe, qu'on présente des saisons. Au début, c'était deux spectacles, un accueil puis une pièce communautaire. Cette saison, c'est notre première saison avec un abonnement. On a produit notre première pièce professionnelle à l'automne, c'était « Cowboy Poetry » pour certains qui l'ont vue. Très bon succès. Merci. Je suis très fier de ce spectacle-là parce qu'au niveau artistique, c'était vraiment quelque chose de poussé qui était exigeant par rapport au public. Ce n'était pas une pièce facile, ce n'est pas des enjeux faciles. Puis ça, ça me plaît de dire « Bien, tu sais, je suis artiste, moi, je veux faire des choses sérieuses, je veux faire des choses pas nécessairement toujours sérieuses dans le sens où on pleure ou on s'empêche de rire, mais sérieuses dans le sens où c'est un morceau d'art qui a quelque chose à communiquer au public et qui provoque une réaction, qui pousse les gens à dire « Oh, OK, je n'avais pas pensé à ça. » Et donc, c'est une pièce un peu identitaire, « Cowboy Poetry », donc je suis fier de ça. Ensuite, la prochaine pièce cette année, ça va être au mois de janvier. Les 11-12 janvier, on va accueillir la bande artistique, qui est un couple, un jongleur et une cantatrice, qui ont décidé de s'écrire un show ensemble. Et donc, c'est l'univers clownesque. Chacun parle son langage. Lui, il jongle, il la chante. Et puis, ils vont s'apprivoiser dans un spectacle qui s'appelle « Parfois dans la vie, les choses changent ». Alors, ça, ça va être vraiment plaisant de les accueillir. Puis ensuite, au mois de mars, on va présenter notre pièce communautaire, qui est toujours un grand succès. Je dois admettre que le théâtre communautaire, c'est une belle façon, parce que c'est comme une rencontre de famille. Tout le monde vient voir ses amis qui sont sur scène. C'est des plus grosses distributions. Cette année, je monte « Antigone » de Jean-Hannouy. Donc, c'est une belle pièce. C'est vraiment un délice à entendre. C'est le cri d'angoisse d'une adolescente qui découvre ses émotions, qui découvre pas ses émotions, mais qui découvre les compromis qu'on doit faire comme adulte et qui refuse. Elle dit non, moi, je veux pas dire oui à toutes ces affaires-là. Moi, je veux la pureté de ce en quoi je crois. Et donc, c'est ça. Et puis, comment tu trouves tes comédiens communautaires dans la communauté? Bien, j'en ai qui sont avec moi depuis quelques années. La première année, en fait, j'ai joué dans la pièce. Je me suis mis en scène. C'était un défi, mais écoute, puis c'était le fun en même temps, puisque j'adore ça jouer. Je suis comédien et metteur en scène et auteur. Donc, en portant tous les chapeaux, à un moment donné, ça devient le fun. Mais sinon, je fais du recrutement un peu partout. Il y a des enseignants qui viennent jouer pour nous. Il y a des gens d'affaires. Il y a des gens qui sont dans les organismes. Il y a des membres de mon conseil d'administration qui vont jouer souvent aussi. Et puis, est-ce que tu as déjà choisi tes comédiens pour la pièce? Oui, c'est fait. J'ai peut-être un ou deux petits rôles qui restent parlants. J'ai un rôle non parlant. Anne, d'ailleurs, tu serais peut-être bonne pour le faire. Il n'y a pas de réplique, mais c'est juste qu'il y a un moment au début où j'ai besoin d'une femme. Et puis, je fais des auditions. Donc, je l'annonce par notre réseau. D'ailleurs, j'inviterais tout le monde qui est intéressé à en apprendre plus sur Théâtre Trapique à nous visiter sur notre site web, théâtretrapique.ca, ou à m'écrire, info.théâtretrapique.ca. Puis, comme ça, vous pouvez vous ajouter à notre liste d'envoi, puis vous avez toute l'information sur les auditions, les prochaines pièces, c'est quand le prochain match d'impro, si on fait le lancement de notre abonnement pour l'année prochaine ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est la prochaine pièce. Est-ce que tu peux nous annoncer les comédiens de la pièce? Oui, il va y avoir Guy Robin, qui est en fait une personne très connue dans le milieu du théâtre communautaire. Il était anciennement directeur de la STC. C'est un petit bout de temps qu'on l'a vu. Bien, justement, alors, je suis très content qu'il ait accepté. C'est le rôle, le gros rôle, c'est Créon. Alors, Guy va être sur scène. Je suis très content de travailler avec lui. Il va y avoir aussi Marianne... Ah, j'oublie son nom de famille exact. C'est un nom composé. Je crois que c'est Gagnon-Simard, je crois. Elle est enseignante à Canmore. Elle est toute jeune. Et puis, belle, brune, elle va faire une superbe antigone. Elle a vraiment, là, le feu dans les tripes. C'est quelqu'un qui respire de l'énergie. Donc, elle va vraiment donner du fil à retort dans notre crayon. Les autres, il y a Bruno Roche qui revient de l'an passé. Il y a Jean-François Schell qui avait fait un tabac comme Knocke l'an passé dans notre pièce communautaire. Il y a Isabelle de Mellner. Il va y avoir aussi Sylvia Niederberg. Niederberger, qui est une Suissesse, qui est à Calgary, qui travaille en théâtre. Donc, elle est prête à venir jouer au théâtre communautaire avec nous, même si c'est une comédienne semi-professionnelle. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un jeune talent comme ça qui va venir se joindre à nous. Il y a aussi... C'est difficile de me rappeler de tout le monde quand on a une grosse distribution. Bref, je vais m'arrêter là. Ça, c'est les grands rôles. Il y a Véronique Moreau aussi qui est sur notre conseil d'administration. Et puis, la régie, ça va être Marcia Mayou, qui est notre présidente. Et puis, ma complice artistique depuis le tout début de Théâtre Rapique. Donc, ça va vraiment être une belle distribution de... On va être 11 ou 12 sur scène. Et puis, c'est une belle pièce. Vraiment une belle oeuvre. C'est beaucoup d'heures de pratique, ça, hein? Oui. À 11 ou 12 personnes? 140 minutes sur scène. 145 minutes. 1h45. C'est environ une heure par minute sur scène de répétition que je vise. Donc, là, on a fait notre première lecture la fin de semaine passée. Donc, on entame la nouvelle année avec les répétitions, puis c'est go. Donc, ça, ça va être au mois de mars, la fin de semaine du 15-16 mars. C'est à ce moment-là, à la Cité des Rocheuses. Est-ce que, Inouk, vous vous déplacez des fois avec des pièces? Vous allez à l'extérieur de Calgary? C'est pas encore quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose que définitivement on envisage pour l'avenir. Moi, je rêve qu'à un moment donné, Théâtre Rapique, on parte en tournée internationale avec un show. Mais on n'est pas rendu là encore. Ce qu'on a fait, par contre, c'est de faire des interventions avec de l'impro. Donc, on est allé à des événements payants. J'ai embauché les improvisateurs qui sont autour de la compagnie, puis des anglophones qui font d'impro beaucoup, et qui parlent français que j'adore, avec qui je travaille très bien. Et puis, on est allé faire des spectacles d'impro ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Parce que je me disais, avec une heure de répétition par minute pour 1h45, la pièce, c'est comme presque dommage que d'offrir seulement qu'une fin de semaine. C'est sûr. Éventuellement, on vise à présenter plus longtemps, mais il faut que le public soit au rendez-vous. Il faut que le public nous prouve qu'il y a une demande suffisante pour aller à deux semaines. Et ça, c'est toujours la poule et l'œuf. Avec Cowboy Poetry, par exemple, j'ai offert sur deux fins de semaine la pièce. Oui. Puis, c'était super intéressant pour les gens. Je pense que vous avez eu... Bien, d'avoir l'option. J'aurais voulu voir plus de public. Moi, j'ai été déçu en termes de combien de gens on a eu. La qualité du public qu'on a eu, c'était fantastique. Les gens qui sont venus ont adoré ça. J'ai eu beaucoup de feedbacks positifs. Alors, je me dis, OK, good. Le show est un succès. Parfait. Mais, en même temps, on est une nouvelle compagnie. Et il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que je suis tellement content d'être ici ce soir avec toi. Parce qu'on passe le mot. On fait découvrir la compagnie. Puis, moi, comme artiste, je suis tellement passionné par l'idée d'avoir une relation avec un public qui vienne voir les pièces qui suivent le parcours de la compagnie. Puis, que moi, je puisse apprendre à connaître la francophonie encore plus que je la connais. Je veux dire, je suis déjà pas mal impliqué, là, pour ceux qui me connaissent. Mais, je veux dire, il y a plein de francophones à Calgary. Il y a plein de francophiles à Calgary que je ne connais pas, qui ne connaissent pas encore la communauté. Puis, je me dis, le théâtre, c'est tellement une belle façon d'amener les gens à échanger à l'extérieur du contexte scolaire sur c'est quoi être francophone. C'est quoi cette culture chez nous qui nous appartient. C'est vrai. Et puis, les pièces sont jouées au Théâtre de la Cité des Roches, c'est ça? Bien, on loue. Donc, à chaque fois, nous, c'est ponctuel. J'ai une bonne relation avec la Cité des Roches. Je suis toujours content de présenter là. Mais, la salle, ce n'est pas la seule qui existe en ville. Et, ça se pourrait très bien qu'à un moment donné, tu es attrapé, qu'on fasse une pièce au Webcourt Center, ou bien au Pump House Theater, ou peut-être qu'on fasse un partenariat avec Theater Junction. C'est des gens que j'aime beaucoup dans les trois places. Et, c'est mes lieux préférés parce que je voudrais être au centre-ville. Mais, en même temps, j'ai une grande estime, puis j'attache beaucoup d'importance à nourrir mon centre communautaire francophone, et puis avoir une bonne relation avec eux. Mais, il faut que j'aille où j'ai des bonnes conditions. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Inouk. Et puis, on espère que tu vas voir énormément de gens qui vont venir voir la pièce Antigone, et puis aussi au mois de janvier pour le numéro. Parfois, dans la vie, les choses changent. Oui, absolument. OK. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde d'être à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501